Ouais, on va pouvoir dire ça. Il faut voir l'horloge, évidemment. All right, ça, on va voir. Je vais ouvrir ça. La mignonne, la petite friteuse. Là, il est 56, donc je ne pars pas tout de suite le live sur TikTok. J'ai lu la notification, c'est la parfaite. Pour Twitch et YouTube? Oui. Yes, c'est l'avantage. Je vois le morceau de concombre. Mais pas... Il n'y a personne sur YouTube. Non. Ah, il y a Maloub. Salut Maloub. Oh, Black Red est là. Nos fidèles Twitchers, YouTubers. Déjà à 200. Ça va vite. J'espère que vous allez bien. Tu peux partir sur TikTok aussi. Je pars sur TikTok? All right. On va retourner la notification. Ça prend toujours. Oui. Puis là, je vais mettre le invert. Et les rouleaux, je vais les prendre en dernière seconde. Ça fait moins de condensation. Je peux-tu les sortir? Oui, mais ils vont commencer à déjeler, faire de l'eau. Donc, aujourd'hui, ce soir, on fait un plat de vermicelles avec des rouleaux impériaux. Ils sont congelés. On les a faits avec des amis. Et puis, c'est ça. Ils sont... Ils vont être dans la friture. Bonjour, Tifil. Attendez, j'ai oublié de mettre mes commentaires en gros. Je vois tout le monde qui rentre, là, rapidement. Oh, salut, Lauriane, qui est là avant son chum. Salut, Chantal. Qu'est-ce qu'on prépare? Le fameux plat de boum, qui est un plat de vermicelles, vermicelles vietnamiennes. Mais c'est un plat de vermicelles où on peut mettre la protéine qu'on veut. Ce soir, ça va être des rouleaux impériaux. Donc, c'est aux porcs et crevettes. Donc, c'est des rouleaux faits maison. Salut, Chef Touski. Donc, Chef Touski, qui est là après sa blonde. Je t'ai toujours à souligner dans quel ordre les couples arrivent. Parce qu'ils sont toujours un peu compétitifs. Donc, je souligne ceux qui arrivent en premier. Salut, le pro des gamers. Salut, Snoro. Yes, sir. Alors là, je vérifie la température de l'huile. On veut que ce soit quand même assez chaud. Je n'ai pas mis le feu au plus gros. Parce que sinon, l'huile échauffe trop vite. Et ça me permet... Le contrôle de la température est plus difficile. Donc, déjà, 122 personnes sur le live. 122. Puis, on est en train de justement faire monter la température de l'huile graduellement. On veut des rouleaux impériaux. Bon, il y en a qui font en sorte... Il y en a qui font deux fritures pour s'assurer que ça n'éclate pas, que ça ne déchire pas. Moi, personnellement, je m'assure que la farce ne soit vraiment pas trop mouillée. Et puis, j'y vais avec une friture et je sépare à mesure. Donc, je vais prendre ces baguettes-là. Justement. Maloub, c'est tout le temps le fun de vous voir faire à manger. On peut parler de tout et de rien en même temps. C'est vrai, ça, Maloub. Et je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont des fanatiques de pêche. Alors, la pêche au brochet a commencé. J'en ai déjà pogné un. Je n'ai pas fait une vidéo de ça. C'est juste un test. Et bientôt, samedi prochain, c'est le doré qui ouvre. Donc, yes, sir. Si les gens se demandent pourquoi tu regardes à gauche parce qu'on est sur YouTube et sur Twitch en même temps. Oui, c'est vrai. Et puis, il faudrait que je trouve à un moment donné un moyen de mettre la caméra au même endroit. Ah, Jake, il dit que mon Général Tao est crissement bon. Donc, ça, quand on dit, en passant, ceux qui ne connaissent pas les expressions québécoises, crissement bon, ça veut dire que c'est vraiment bon en tout cas. C'est ça. C'est très, très bon. C'est très, très bon. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de traduction directe, mais c'est très, très bon. Mais merci beaucoup. Et je l'ai publié parce que moi aussi, je trouve ça crissement bon. Donc, surtout avec la deuxième friture. Ah, tu vois, on est à 335 degrés déjà. Et puis là, je dirais que souvent, quand on fait deux fritures, on commence déjà à faire frire. Mais là, je vais le faire vraiment directement à 375, 390 degrés. Donc, le plat, c'est des rouleaux impériaux sur du boum, qui est un plat de vermicelle avec des légumes très, très bon avec de l'huile assaisonnée aux oignons verts. Bon matin, Ludovic. Est-ce que ça l'aide pour les gens à la maison? Ça l'aide un petit peu? Ah, ici, en tout cas, moi, c'est tout vert. Les recettes, on peut trouver sur onclevov.com. Ah, Maloub, lui, tout ouvre le 19 mai. Cool. Ça va très bien, Najoie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sir Malado. Merci. Je vois plein de gens qui s'abonnent. C'est vraiment très, très gentil. Samoche, Samoche, salut. Ah, plat préféré pour Kollyann. Donc, oui, je peux prendre les rouleaux maintenant, mon amour, si tu as le temps. C'est déjà à 375 degrés. Christina, elle dit que ça l'aide un peu. Elle a dû quitter et revenir. Oui, c'est ça, moi aussi, ça l'a comme un petit peu laillé. Oui. Tant qu'on est... Fait qu'avant qu'on parte ça, si les gens veulent partager le live. Oui, partager le live parce qu'on part la friture. Donc, ceux qui veulent voir la friture, on fait ça là. Oui, on met de la sauce poisson d'invermicelle, la sauce maison, évidemment, qu'on a déjà faite. Donc, elle a bien macéré. Donc, vous allez voir ça, les amis. Donc, qu'est-ce que je fais? J'y vais tranquillement. L'idéal, en fait, c'est de prendre... Comme ça ici. Non, mais je vais là. Oui. Regardez. Des rouleaux déjà préparés. Et puis, ils sont déjà congelés. Oui, c'est hier. C'est à moi hier qu'on les a fait. Puis là, je ne vais pas en mettre trop à la fois. Ouh, c'est très chaud. Oui, merci pour les cadres. C'est très gentil. On va baisser. C'est sûr qu'il y a des petits splashes de friture. En fait, la friture, c'est normal d'avoir des petits claboussures. Donc, ça fait partie de la game, comme on dit. Je peux même faire ceci, un petit peu. Hein? Ah, c'est Steve. Oui, en fait, c'est un groupe de gens qui achètent les rouleaux. Merci beaucoup, Ludovic. Ça va très bien. J'espère que vous allez bien aussi. Euh, je n'ai pas vu ta blonde passer. Salut Claude, Claude Meunier. Euh, salut, Xavier. Donc là, on met ça une dizaine de minutes. Oui, la friteuse est vraiment cute. J'ai trouvé ça sur Amazon. Ça a pris à peu près... Ça a coûté à peu près 20 minutes. Euh... Je suis dans les recettes. Ça a coûté à peu près 20 $, 25 $. Oui, c'est nouveau du Boom Chayar. Euh... Donc, oui, il y en a qui disent que ça lag encore. C'est clair. Est-ce que tu es sur le bon réseau? Moi, je suis sur le bon réseau. Là, ça a des bonnes connexions. Le 5G. Essaye de te mettre sur le 5G, voir. Ici. Euh... Je suis sur le 5G2. Euh... Ah, elle fait des commissions ta blonde, OK. Euh, oui, la casserole, c'est vraiment hot. On pourrait faire notre liste à Amazon très bientôt. Oui. Oui. Euh... User pour le poids, la bonbonne à l'intérieur. Tu sais, c'est... Tant que c'est bien vertilé, euh... Ça... Ça va bien. Bon. Fuck et Ghost, il dit que ça lag pas. Ludovic, il dit que ça lag. Salut, Mick, from Dulac. Le lien sur Amazon. Oui, on va avoir ça bientôt. On va le mettre dans notre vidéo très, très bientôt. Ah, ça va très bien. Tu vois, quand c'est congelé, ça n'éclate pas. Euh... Ici. Évidemment, quand on met un rouleau congelé, ça refroidit la température de l'huile. Là, je vais juste vérifier l'huile. On fait du... Bon, Benjamin dit que ça lag pas en tout. Euh... Matt, il dit qu'il a quitté revenu, ça lag plus. OK. Donc, je pense qu'il y a une affaire avec TikTok, peut-être. Salut, Maudé Café. Donc, euh... On va voir... Ah, bien, c'est quand même à 380 degrés. Donc, ça n'a pas trop refroidi la température. Euh... Alors, ça, c'est des rouleaux qu'on appelle « Chaya » ou « Nem » au nord de la France. Euh... Au sud du... Au nord de la France. Pas au nord de la France. En France ou au nord du Vietnam. Et au sud du Vietnam, on appelle ça des « Chaya ». Et... Euh... Et... C'est la même chose. C'est des rouleaux impériaux « Free ». Tu vas en mettre combien, Alain? Ben là, tu vois, j'en ai mis 5. Puis, je vais en mettre un autre 4, Alain. C'est pas grave si ça... C'est pas brûlant parce que ça va dans un... C'est un plat de « Boom ». Ok. Tu sais, c'est... Et puis, le « Boom », les verniselles, on les met au micro-ondes un peu pour que ça soit siède. Puis, ensuite, on... Tu sais, ben... Juste température pièce. Puis... J'ai envie de manger maintenant. Je m'en vais, comment dire? Ah, sur « Uber Eats ». Salut Ludovic. Je m'excuse. J'étais en train de préparer encore des trucs pour le... Pour le souper. Donc, je vous dis bonjour à tout le monde qui... Qui viennent de se joindre au live. Salut, je suis d'âge. T'es passé tantôt. Merci aux gens qui likent aussi le live. C'est vraiment très apprécié. Aux gens qui s'abonnent. On peut voir la marque de thé... De thé roulotte. De thé roulotte. Ou des rouleaux. En fait, c'est fait maison. Les rouleaux, c'est des rouleaux qu'on a fait nous-mêmes. On les a faits dans un atelier culinaire en fin de semaine. C'était notre dernier atelier qu'on donnait. C'était des ateliers qu'on faisait avant la pandémie. Maintenant, on n'a plus du tout le temps. Avec tous les projets qu'on a, on n'en fait plus. Mais c'était les derniers qu'on recevait. Les gens ont fait des rouleaux. Ils en ont mangé. Ils nous ont dit qu'ils ont adoré. Quelqu'un demande à quand ton gesteau, mon amour? Malheureusement. Je ne pense pas que ça arrive. Non, parce que c'est beaucoup trop de travail. Ceux qui étaient à l'atelier l'autre jour ont pu voir comment ça... En même temps, c'est ça que les gens me disent. À un moment donné, peut-être que tu perds l'envie de cuisiner. À force de faire ça à la chaîne tout le temps. Quelqu'un qui est du luxe en bourg, en Europe. Cool. Salut, IDSA. Donc là, c'est presque prêt. Je ne sais pas tellement. Comment vous faites pour manger et encore pour le suivre? Toi, tu manges plus tôt, je suppose, Yohann. Des formations en ligne. Bonne question, hein? Comment ça se ferait? Est-ce qu'il y a des gens qui suivraient des formations en ligne de cuisine? Bien, il y en a. Mais je ne sais pas si les lives, ça peut équivaloir. Mais tu sais, ce que je trouve le fun, si c'est préenregistré, je trouve que c'est moins intéressant. Mais si c'est des formations que tu donnes pratiquement comme en live, c'est… Oui, mais comment on fait pour ça? On s'assure que tout le monde ait les équipements. On pourrait mettre la liste Amazon. Tout le monde a des ustensiles, les bonnes sauces et tout ça. Ça pourrait être une bonne idée. Bien, c'est ça, c'est l'équivalent du live, mais c'est sûr que c'est plus… ça serait comme un petit peu plus long. C'est pour ça que je vais laisser égoutter. Regardez comme c'est magique cette friteuse-là en plus pour égoutter. Je trouve ça le fun. Je le vois sur plusieurs comptes TikTok, les gens qui donnent la liste Amazon, mais tu sais, c'est aussi les produits. Il y a certaines sauces qui se vendent aussi sur Amazon. Quand on est en région, des fois, c'est difficile de trouver certains produits. Des fois, c'est plus cher. C'est plus cher, oui. Mais tu sais, tant qu'il n'y a pas en avoir, c'est un compromis. Oui. Oui, tu peux faire… il y a quelqu'un qui dit que tu fais un groupe aussi direct. Un groupe direct? Oui, mais j'ai déjà vu ça. Ah oui? Ah, j'en ai pas du tout. Salut, oui. Il y a plein de gens qui arrivent sur le live présentement. Merci d'être là. Fidèle… Il y en a un qui dit arrêtez, stop. Je pense qu'il est en train… il a faim. Il doit avoir faim. 18h tous les lundis, les gens qui s'abonnent, bien, vous allez avoir un live tous les lundis. Et quelques autres lives aussi qui arrivent à l'éproviste durant la semaine. Mon amour, je vais te montrer aussi… Salut, Névêque. Névêque qu'on n'avait pas vu depuis longtemps avant le dernier live. Merci, Zaki. Bonjour, Marie. J'enlève de l'huile. Tu voulais me dire quoi, mon amour? Je te disais que les gens, en commentaire, disent que ça a l'air très très bon. Oui, et puis ça, l'air très bon. Ce n'est pas pour vous faire de la peine. Honnêtement, vous savez qu'on ne fait pas les lives pour vous faire de la peine, mais c'est vraiment pour vous partager notre passion. Et peut-être vous encourager… Oh, ça sent tellement bon, ça sent tellement bon. Je suis désolé, désolé, oui. Oui, des NEM, des Chaya, des NEM, même chose. Quelle heure? Vous pouvez le voir sur l'horloge derrière nous. Merci beaucoup, Martin. Martin Pourrier qui s'est abonné. On est rendu à 5 abonnés au live. Donc, je vous invite à vous abonner, ceux qui veulent le faire. C'est vraiment très apprécié. La cocotte, je sais, la cocotte. C'est sûr que si on a une liste Amazon, on va la mettre. Oui, on va la mettre dedans. C'est ça. Eh oui, on va les couper, Matt. Est-ce que tu as trouvé des ciseaux, finalement? Oui, ils sont juste ici. Ah! On cherchait des ciseaux. On en a acheté 5. Et comme par magie, il n'y en reste jamais, tu sais. En tout cas, c'est drôle. Donc là, je vais mettre d'autres… Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a le plat de vermicelle que je peux vous montrer. Je vais vous montrer, oui. Ah! Et puis ça, ici. Alors là, ça a été préparé. C'est un peu frais parce que ça a été rincé à l'eau froide et égoutté. Puis là, on va le réchauffer au micro-ondes juste pour les rendre température pièce, tu sais, genre… Je ne sais pas moi. 30 secondes? Oui, 30 secondes. 30 secondes. Ensuite, on absorbe d'huile assaisonnée aux oignons verts et un peu de sucre à glacer. C'est le truc. Ah, tu serais étonné pour les questions pour l'heure. Je ne sais pas si ça coupe 25% des questions, mais j'en ai quand même. Nick, il demande qu'est-ce qu'on fait pour son souper. On lui fait des rouleaux. Oui, on t'a fait des rouleaux virtuels. Jessie dit « Merci de rendre la cuisine nazatique available pour les blancs gênés de rentrer dans un kimfat. » Ah, bien c'est gentil. C'est toujours gentil comme commentaire, ça, vraiment. Oh, c'est très chaud l'huile. J'aurais dû… Alors, on va y aller doucement en mettant les rouleaux. Ah, ce n'est pas si pire, honnêtement. On va les mettre, puis on va fermer le couvercle. Donc, après, on vous montre tout ce qu'on met dans le boum, à part les rouleaux, évidemment, c'est la protéine. Mais on pourrait mettre du filet, on pourrait mettre du d'œuf ici. D'œuf, oui, des crevettes. Tout ce qu'on a, tout ce que vous avez de disponible. Puis après ça, bien c'est d'aller avec les fines herbes, les coriandre, le menthe. La petite sauce aussi, qui est super importante. Yes. Ce que les gens appellent la petite sauce sucrée, mais il ne faut pas qu'elle soit trop sucrée, là. Ah, les pâtes sont parfaites. Excellent. Donc, moi, souvent, comment je sais que les rouleaux sont prêts? Je sais que c'est une dizaine de minutes. Mais quand on les met et qu'ils sont congelés, j'entends l'eau du... J'entends l'eau extérieure du rouleau, OK? Qui fait vraiment... Évidemment, qui va faire... Bouillonner dans la friture. Ensuite, ça se calme. Et ensuite, ça prend un petit peu de temps, 5-6 minutes. Ensuite, ça recommence à bouillonner. Ça, c'est l'humidité qui est à l'intérieur du rouleau. Et une fois que c'est fait, il est prêt. Donc, ça, c'est... J'y vais à l'oreille. Bien, c'est peut-être mon petit côté musicien. Mais je trouve que c'est une façon facile de le savoir. Des astuces pour éviter l'amertume. Je ne me souviens plus de quoi, étant l'enfant. L'amertume de quoi? Je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Ah, j'ai perdu le fil de ma propre conversation. C'est peut-être le sucre à glace, c'est ça, non? Non. Ah, peut-être pour la sauce poisson? Je ne sais pas. Oui. Nick Provençal, c'est le live glitch, ce que les gens ont dit. Ils ont sorti du live et sont re-rentrés, tout simplement. Ça a l'air que ça a réglé l'affaire, donc... On est sur Twitch et sur YouTube. Yes! Alors, Maloub, d'ailleurs, qui est là, avec Black Red... Merci à tous ceux qui likent le live. Je le dis souvent, mais ça aide à ce que le live soit dans les priorités du... Je suis mariée à cette élite-là. Oui. Oui. Amertume pour le bok choy. Ah, tout à coup, je n'ai pas parlé de bok choy. Non, mais peut-être dans une autre... Oui, oui, je m'en souviens plus, là. Donc, merci, je vois les likes monter, puis c'est très, très apprécié. Comme ça, le live devient de plus en plus populaire. Merci énormément. Puis, vous voyez, là, ça s'est calmé. On entend moins... Et puis là, ça va repartir, le bouillonnement. Ça fait que c'est bien ça, allez. Et ça, là, juste... Hey, celui de la Fuerza. Euh, Marthe... Euh... Je ne sais pas si je prononce comme il faut, j'ai trop exagéré le traitement. Euh... Mais, euh... On cuisine des... Un plat de vermicelles avec des rouleaux impériaux. Hey, salut, Lucie! Lucie, t'es censée dormir, quoi? Régime sévère de dodo. Euh... Parce que je connais Lucie. Lucie, c'est une amie, puis... Elle s'est couchée très tard l'autre jour. Donc, je l'oblige à dormir plus. Euh... Salut, belette! Il y a une belette internationale qui s'est jointe au live. C'est drôle de communiquer. Donc, là, j'ai fait un petit... Merci, Marthe. Euh... Oh, yes! Là, Amélie, veux-tu expliquer ce que tu as fait avec ça? En fait, c'est les oignons verts qu'on tranche quand même assez finement. Je ne sais pas si vous voyez. On voit-tu? Oui. On voit-tu? On tranche les oignons verts. On les coupe très finement. On ajoute de l'huile végétale, puis on met un petit peu de sucre à glacer. On met ça au 30 secondes à peu près au micro-ondes, jusqu'à ce que ça devienne chaud. Puis, on va verser ça sur nos vermicelles après. C'est délicieux, puis ça permet aussi que les vermicelles se réchauffent, mais aussi qu'ils se séparent. Là, je suis en train de tourner les rouleaux pour que la couleur soit un peu plus uniforme. Mais c'est ça, Névesque, il a vraiment très bien dit ça. On attend le deuxième round de crépitement. Tout le temps, je disais bouillonnement, mais ce soir, c'est plus crépitement. Quel modèle de téléphone? Iphone. Iphone. Robert, ici, il est là. Hé, salut Robert! Salut Stéphane Joubert. Il dit qu'il ne nous oublie pas malgré que ça fait longtemps. Yes, sir. Salut JF Beaudoin. Oui, cash, merci. Puis, tu demandais tantôt dans quoi on travaille. On travaille au niveau collégial. Je suis enseignant. Et Amélie est intervenante. Exactement. Ça, je reprends ça. Ça sent bon. C'est tellement fun que les gens puissent sentir. Ah oui, oui, oui. Salut Sébastien. Ben oui, Robert. C'est vrai. Plein de monde ont vraiment trouvé ça cool, la friteuse. Et... On va la revoir bientôt dans un autre vidéo. Ouais, c'est vrai. Il y a une vidéo qui s'en vient sur TikTok. Un vidéo de dessert. Oh! Oh! Le deuxième crépitement. Entendez-vous. Yes, je suis enseignant en informatique. Wow! Je vais quand même m'en fermer pendant le deuxième crépitement. Donc là, quand ça va se calmer, on sort les rouleaux. Elle vient d'où la friteuse? Elle vient de Amazon. Vraiment pas cher. Il y a un thermomètre intégré. Donc, ça me permet... Tu sais, je vois que c'est à peu près entre 180 et 200 Celsius sur le thermomètre de la friteuse. Mais j'aime bien utiliser un thermomètre comme ceci numérique. Je sais pas pourquoi. C'est juste... J'ai comme l'impression que c'est plus précis. Ça l'est peut-être pas vraiment, mais... C'est bon. La friteuse, on l'a pris sur Amazon. Puis on va mettre les... On va faire une liste Amazon. Ouais. Parce qu'on se le fait tout le temps demander où on prend les produits. Il y en a qu'on ne prend pas sur Amazon. Mais ce qu'on prend sur Amazon, on va vous le déposer en bio. Marte, si tu veux m'écrire, écris-moi sur Instagram. Oh! Il y en a un autre qui est... D'autres rouleaux. Ouais. Il y a peut-être un rouleau qui avait son... Il était plus gros. Ah! Tu vois, ça s'est calmé, là. Je peux les sortir. Donc là... Euh... T'as-tu tous les... Des... 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 Des gardes de bois ici. Parfait. On va prendre ça. Ça. On va ouvrir. Hein? Euh... C'est la friteuse, oui. Oui. Tout le monde l'aime, cette friteuse-là. L'invêque, il dit... C'est le petit côté high-tech. Bon, je suis pareil. Oui. Ah oui. High-tech. Qu'est-ce que tu veux, c'est... Bien, on peut mettre ça ici. C'est ça. Regardez, ça aussi, il y a un autre feature de la friteuse. On peut égoutter ça. L'huile retourne dans la friteuse. Voilà. Puis... On peut fermer le poêle. Voilà. Oui, tout le monde trouve la casserole originale. Est vraiment... Bien, vous savez, j'ai les... C'est moi qui... Oui, c'est des nems. Je l'ai trouvé sur Amazon. Puis des fois, je vois des choses sur Amazon. Puis là, je... On peut faire ça à Amélie pour approbation avant l'achat. Je te dis que c'était pas long que... Il n'y a pas eu d'hésitation. Non, pas eu d'hésitation. Amélie a approuvé l'achat de la friteuse. Regardez. Les nems. Ah, je vais montrer ici. Bien sûr. C'est vraiment excellent. Il n'y en a pas beaucoup de rouleaux, non. En fait, c'est tout ce qui nous restait. Donc, on va les couper. Donc, ça va nous donner l'impression qu'on en a plus. Oui, c'est ça. On coupe ça en petits morceaux. C'est drôle que tu dis ça parce que quand j'étais petit, mettons, dans un bol, ma mère, elle nous donnait quatre rouleaux chacun. Puis je trouvais que si, justement, je laissais... Je coupais le rouleau en deux, par exemple. J'avais juste huit morceaux. Et quand je prenais une bouchée, bien, tu sais, je finissais trop vite mes rouleaux. Donc là, je les coupais en quatre ou plus, tu sais. J'avais des tout petits morceaux, mais j'avais de la saveur à chaque bouchée tout le temps. Donc, et c'est là que j'ai découvert que les portions, les grandeurs de bouchée, faisaient une différence dans l'expérience, comment je pourrais dire, l'expérience gustative, tu sais. Si t'as une trop grosse bouchée, bien, tu manges moins souvent et puis t'es comme trop rempli. Petite bouchée, un petit goût. Oh, ouais, on réessaye. Oh oui, encore. C'est super bon. Ça va tant que t'es pas au bout du rouleau. Oh, Flo. Oh, jogue ta papa. Donc, on est prêt pour le montage des bouches. C'est plutôt de couper ça. Ok. Et si je vais prendre aussi des gants, peut-être, pour transporter ça ailleurs. Oui. Comme sur la cuisine. Ou si toi, tu veux le prendre parce que tu vas être plus proche. Oui. Et je vais montrer ce que ça donne une fois coupé. Regardez, on dirait qu'on a bien plus de rouleaux, là. Avouez, là. Salut, Bru. Je vais prendre ça ici. Fais très attention, mon amour. Oui. Puis ça, bien, ça peut aller n'importe où. C'est pas chaud. Tu te l'enlèves aussi. Merci beaucoup. Il est fermé. C'est quand même correct. Merci, Bru, qui dit coucou à toi, mon amour. Bonjour. Moins qu'ils sont faits gros, plus ont goûté, on dirait. Oui, c'est vrai, Nevec. Puis d'ailleurs, dans beaucoup de restaurants, ils sont faits trop gros. Et je sais que c'est parce que quand tu fais un rouleau gros, ben, tu peux le vendre. Tu peux vendre un rouleau au lieu d'en faire quatre. Alors, mais tu as roulé une fois seulement. Donc, ça revient moins cher parce que... Tiens, Paul, même lui-même, il dit, oh shit, ouais, il y en a beaucoup plus. C'est la même quantité. C'est un trompe-l'oeil. C'est un trompe-goût aussi. C'est vraiment fou. Bru, il dit, va, je viens de manger, vous donnez faim. C'est cool. Mais c'est délicieux. Juste ça, il ne faut pas tricher. Il ne faut pas manger tout ça. Je te donne les bols de demi-sel. Ok. Je vais t'avancer la planche parce qu'en fait, tout est là. Ah, right. Fait que tu vas pouvoir te montrer aux gens ce qu'on met à l'intérieur. Je vais montrer ça sur YouTube et Twitch. Checker. Check Black Red, qu'une fois coupé. Bon. Alors, je t'avance ça. Oui, et puis je prendrais une cuillère à soupe. Ah, tu as pris une cuillère à soupe. Wow. C'est parfait. Et voilà, je ne suis pas comme ça. Si je mettais... Ouais. Bon, première chose qu'il faut faire. Ok. S'ouvre sur la main-d'oeuvre. Viens chercher les rouleaux. Ok. Euh... Merci. Euh... Il dit rouleau avec mayo épicé. Ouais. C'est cool ça. Bon. Ok. Ce qu'on fait, on met l'huile tout de suite. Ok. Euh... Donc, on a l'huile qui a été... Où on a fait cuire les oignons verts. Et on en met librement. Qu'est-ce que ça fait? Un, ça donne un certain goût... Euh... Oignon-sucre. N'est-ce pas? Et aussi, ça fait que les... Les vermicelles, c'est moins sec dans la bouche. Ok. Euh... Ça va glisser mieux. Euh... Donc, la texture va être beaucoup plus intéressante. Alors, il faut pas skipper cette étape-là. Ok. Si vous mangez du boum sans huile assaisonnée, c'est que vous mangez pas du boum. C'était-tu clair ce que je viens de dire? En tout cas, c'est... C'était clair. Ouais, c'était clair ça. Ça prend l'huile. Ça prend l'huile assaisonnée aux oignons verts. Ok. Ou aux échalotes françaises. Ça dépend. Ça dépend. Ça peut être quelle version. Là, vous pouvez le faire à l'échalote française. Et vous avez vu que j'en ai mis beaucoup. C'est très, très important. Ensuite, on met la viande. All right. Donc, je vais reprendre les petites pinces noires, si ça te dérange pas. Donc, je vais en faire un à la fois. Merci beaucoup. Et puis, regardez... Moi, il y en a qui, dans des restaurants, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent comme des ingrédients tout d'un bord, ensuite tout d'un autre, tout d'un autre, comme des pointes de tarte. Moi, j'aime mélanger. Je sais que c'est peut-être moins Pinterest, mais je trouve que ça fait un goût plus équilibré. J'aime mieux ça. Ça fait déjà une partie du mélange, tu sais. Donc, je vais en faire un. Ensuite, on ajoute des éléments un peu plus gros et croquants, comme des morceaux de concombre. All right. Donc, oui, c'est Black Red qui dit que c'est de la nourriture pour les dieux, effectivement, ou les déesses, en fait. Moi, je fais ça pour ma déesse personnelle. Et puis ensuite, je mets des... D'habitude, on met du daikon et des carottes marinées. J'en ai pas. Donc, on met du daikon mariné à la coréenne. C'est une touche de créativité. Ensuite, des morceaux de carottes. Encore un peu de croquant. OK. Un peu de laitue. Ça, c'est de la laitue romaine. All right. Et ça, ce qui est bon avec la laitue, c'est que quand on a de sauce, ça en amène partout. OK. Ça glisse sur la laitue. On va prendre de la menthe parce que de la menthe avec les rouleaux impériaux, c'est la vie. Quand vous mangez les rouleaux impériaux, d'ailleurs, tout seul, vous prenez ça avec de la menthe et d'une feuille de laitue. OK. Oui, c'est pour ça qu'elle est gentille. Merci. C'est très gentil. Non, elle est gentille à la base parce qu'au début, je lui faisais même pas à manger et elle était gentille avec moi. Ça, c'était vraiment exceptionnel. Puis ça, on en met allègrement de la menthe dans ces plats-là parce que le rouleau impériaux, c'est un peu chaud comme saveur. Alors, on rafraîchit la saveur avec de la menthe poivrée. Mettez de la menthe poivrée, pas de la menthe peppermint. Pas de la spearmint. Vous mettez de la peppermint. Spearmint, c'est comme dans les gommes ballonnes. La viande, c'est du porc avec de la crevette dedans. Regardez déjà comment c'est joli à l'œil, donc la bouffe pour les dieux. Mais ce qui fait vraiment en sorte que c'est de la bouffe pour les dieux, c'est la sauce qu'on va mettre dedans. Donc, la sauce, et puis vous pouvez aussi mettre une touche de lime à la fin. Mais là, on en a déjà dans la sauce, mais on va voir si on en met. Donc, dans la sauce, il y a de la sauce poisson, de l'eau, évidemment, pour diluer, du sucre, du vinaigre blanc, un peu de lime aussi. Et puis, on met aussi du, je vais juste mélanger pour qu'on voit bien, de l'ail émincé, de la carotte émincée et de la coriandre émincée. Donc, ça, c'est ma recette à moi pour un bon, ce qu'on appelle, nook cham. Donc, mélange le nook mam avec d'autres choses. Donc, ça, j'ai hâte, j'ai hâte d'en donner à ma femme parce que je sais qu'elle va capoter. Ah, puis on met du piment viette dedans ou du pimentaille. Alors ça, vous en mettez la quantité que vous voulez. Et là, vous y allez, là, aussi, allègrement. Et voilà. Mon amour, est-ce que tu veux un peu de lime ou c'est correct? C'est correct. C'est correct. Je te mets un peu de noix d'arachide concassée au mortier. C'est préférable. Fraîchement concassé. La recette ce soir, mon amour, veux-tu la redire? La recette ce soir, c'est, bien, probablement, il faut faire des rouleaux impériaux. Mais c'est des vermicelles de riz, de l'huile assaisonnée aux oignons verts et avec un peu de sucre à glacer. Et puis ensuite, on met des légumes comme des concombres, carottes, de la laitue, du daikong mariné. Et puis là, on assaisonne avec de la menthe poivrée. Et ceux qui aiment, on ajoute un peu aussi de coriandre. Mais c'est pas obligatoire. Ça, c'est... Mais je dirais que la menthe poivrée, elle, par contre, je la rendrais obligatoire. Et puis ensuite, vous nappez de sauce poisson, le mélange de sauce poisson avec sucre et vinaigre. Et puis, vous terminez avec un peu d'arachide concassé. Donc... Pour les gens qui disent que ça lag, vous sortez et vous revenez. C'est ce que les gens ont fait tantôt, puis ça fonctionne. C'est un boum chaya. En passant quezen, bo-boum, c'est parce que d'habitude, c'est deux mots. Et bo-boum, ou en tout cas, b-o, veut dire bœuf. Ça voudrait dire un plat de vermicelle au bœuf. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de bœuf. Donc, c'est juste boum. C'est le plat de vermicelle chaya, c'est les rouleaux. Donc, pour ton information. Donc, voilà, je montre le plat final. Donc, c'est comme ça que je mangeais à la maison quand j'étais petit. Je ne parle pas en japonais parce que je ne suis pas japonais. Merci beaucoup, mon amour. Tiens, mon amour. Et... As-tu des ustensiles? Oui, j'en ai ça. OK. Donc, j'en fais un deuxième. On va mettre de la laitue. Non, on ne rajoute pas de bouillon. Quelqu'un a posé la question. Oui, on met de la sauce. Ce n'est pas un bouillon. Ce n'est pas une soupe. C'est un plat de vermicelle. Puis, on mélange bien. Si tu me dis qu'il manque quelque chose, mon amour, tu me le dis. Non, c'est parfait. Et j'en rajoute... C'est excellent, dis-moi. Est-ce que c'est de la bouffe pour les dieux, comme disait Black Red, qui dit qu'ils ont juste à venir sur Twitch, ça ne bug pas? Ah oui, c'est vrai, hein? Ça a l'air que sur Twitch, ça ne bug pas. Sur YouTube, ça ne bug pas non plus. Vous allez pouvoir voir. Et si vous allez sur Twitch, sur YouTube, le compte, c'est la même chose que sur TikTok. C'est Oncle Bov. La protéine, c'est des rouleaux impériaux. Donc, vous allez les voir. Je vais en remettre dans ce plat ici. C'est comment le Daikong à la coréenne dedans, mon amour? Pardon? Le Daikong à la coréenne dans ça? C'est très bon? Oui, c'est ça. Je vais publier la recette bientôt. Ok, mais tu l'aimes? Oui. Ok. Parce que d'habitude, on met la recette de Daikong carottes marinées à l'aviette. On n'en avait pas. Alors, on use de créativité et on a mis du Daikong à la coréenne qui est aussi mélangé, tu sais, mariné à peu près de la même façon. Oui, en fait, toutes les protéines qu'on met, si on met du bœuf, on va le faire mariner. Souvent à la citronnelle. Même chose pour le porc. Le poulet, il va être grillé. Donc, comme Boum Gah Nung. Ça, c'est Blue Face, je ne sais pas. Écris-moi sur Instagram. Non, je vais aller. Je vais lui répondre. Ok. Et puis, ça, je vais ajouter de la menthe. Tiens, ça va aller plus vite si je prends toute la tige. Non. Donc, il faut vraiment y aller. Euh... Moi, les vermicelles de riz, là, c'est ce que j'aime le plus. Et puis, dépendamment du plat, on va mettre une largeur de noix différente. Comme par exemple, le pas de taille, ça va être environ 3 millimètres de large. Un pas de sous, ça va être 5 millimètres. Un boum, ça va être 1 millimètre. Tu sais, c'est... C'est différent. C'est différent qu'on fait un feu, une soupe. Euh... Donc, c'est ça, ça... 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 Ça va être... Ça va être plus... Ça va être différent, la largeur de la noix. Euh... Donc, j'ai mis ici. Et là, j'ajoute des morceaux de chaya. Donc, hein... Des bons morceaux de rouleau impérial. Vraiment avec la feuille de riz. Pas de la feuille de blé. Pas de la feuille philo, là. C'est vraiment la traditionnelle feuille de riz. Même que la vraie traditionnelle, ils la font plus, là. Mais au moins, c'est un... C'est... Feuille de riz et un peu de tapioca, c'est pas si pire. Amour, tu peux avoir un extra de rouleau, si tu veux. Il y en reste. Je te donne trois autres morceaux. Merci, t'es gentil. Et sais-tu quoi? Je me rajoute un petit peu d'oeuf par-dessus ça. Juste... Et puis là, j'ajoute la sauce... Euh... Poisson. Hum... Ça me fait plaisir, Max. All right. Hum... On n'arrête pas d'entendre Amélie dire... Hum... 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 Je vous jure que c'est parce qu'elle est en train de manger en ce moment. Hum... Hum... Il y en a qui pourraient penser d'autres choses, mais... C'est vraiment très, très bon. Hum... Et là, un petit peu... Quelqu'un qui dit qu'il découvre notre compte, ben c'est super gentil. Merci aux gens qui s'abonnent. Oui, merci à tout le monde là, qui s'abonnent à nous, puis qui viennent de découvrir le food truck au bord de la rue. Ah, JF! Tu sais quoi, JF? Ça, c'est une idée qu'Amélie a depuis longtemps, d'avoir un stand à hot dog, mais pas hot dog, à bun me, au bord de la rue, sur le chemin des Patriotes. Euh... Mais comme on disait tantôt... On aurait plus de temps pour rien d'autre. Ouais, c'est... Ce serait... Bon. Ça, c'est... Mon bol à moi. Hum... Alex Marcello qui dit qu'il en veut. Euh... Oui, ça va être délicieux. On mélange bien, hein, si c'est important. JF serait notre premier client. Ah oui, c'est sûr. Parce que JF est de la région, en plus, tu sais. Hum... Donc là, je vais d'abord goûter... Juste, tout simplement... Ben non, je vais goûter d'abord à tout. J'allais dire juste au nouille, mais non. Hum... 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 Julia... Hum... 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 ratio avec de la sauce soya claire. Donc tu prends de la sauce soya claire, vinaigre, sucre, et donc c'est différent le goût, mais c'est un remplacement, ça donne un certain goût, et tu vas quand même avoir le goût vinaigré, tu vas avoir un goût salé, comme la sauce poisson donne, mais tu n'auras pas le umami de la sauce poisson. Si je ne me trompe pas, on a fait la vidéo sur TikTok de ça. Oui, oui, allez voir la vidéo sur TikTok. Pour les rouleaux impériaux, ça je pense qu'il va falloir attendre un peu. Est-ce qu'on l'a dit ça, moi? C'est confirmé. Je vous l'annonce officiellement, j'ai un livre de recettes qui sort bientôt, bien bientôt, non pas bientôt, sur lequel je travaille. Donc la recette va y être. La recette va y être et aussi 25 de mes meilleures recettes ever à vie. Donc voilà, je l'annonce officiellement en live. Donc c'est en route, c'est en vente, les meilleures recettes avec tous les détails, tous les secrets, les détails qu'il faut pour qu'elles soient exécutées à la perfection. Donc c'est sûr que s'il y a certains ingrédients que vous ne pouvez pas avoir, ce n'est pas grave. Je vais aussi parler de substitution. Donc c'est ça, on a vraiment, on a, on s'est entendu sur, je pense qu'on va faire un événement pour ça. Merci Shuda, c'est gentil. Merci beaucoup. Patrice a dit qu'il faut être un copain qui cuisine. Ou tu cuisines toi-même. Donc c'est ça, c'est, ça s'en vient. Je travaille dessus cet été. Cet été là, c'est, pis tu sais là, je travaille sur la roulotte, mais ça va me permettre de, ça va nous permettre de voyager, pis d'aller un peu, euh, 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 nous promener. Et, ah, Snorow demande est-ce que j'ai mis le Boomborway. Tu sais, j'ai, pour l'instant, j'ai choisi déjà 20 de ces 25 recettes. Et je suis en train de voir quelles recettes on va faire, euh, va rentrer dans la sélection des 25. Et le Boomborway fait partie de ceux-là, mais c'est pas encore certain. Parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients que les gens ne peuvent pas avoir. Et ça, je ne sais pas si je veux le mettre. Merci aux gens qui disent qu'ils veulent acheter le livre. En fait, ça fait longtemps que tu te le fais demander, pis là, ben, ça s'est fait. Il y a une maison d'édition qui t'a approché, pis qui avait très hâte que ça se fasse. Une excellente maison d'édition. Fait que c'est vraiment une fierté. Général Tao, c'est sûr. Sur ce, mon amour, on termine notre souper. Oui, oui. Merci à tous ceux qui se sont abonnés aujourd'hui. On a toujours des nouveaux abonnés à chaque semaine. Pis c'est le fun de vous voir fidèles au poste à tous les lundis. Merci énormément. On vous souhaite un bon appétit. Bon appétit à tous. Bonne semaine. Sûrement que tu vas-tu en faire d'autres. Ben oui. Ben oui, absolument. Des petits likes surprises. Parfait. Et ne tentez-vous pas pour le livre, il y en aura pour tout le monde. Ouais, on va essayer d'en avoir pour tout le monde. Donc, bonne soirée, bon appétit, bon début de semaine. Pis on se revoit, ben, dans un prochain live. Yes. Bye bye. Bye bye les gens sur YouTube, sur Twitch. Hey, merci Snoro de te réabonner. Et, euh, à bientôt Robert. À très bientôt même. Semaine prochaine, Doré qui ouvre. All right. Je termine sur ça. Hey, salut Alzale. Live Linux jeudi prochain. Ah, ça... Vous préférez avoir un live que travaillez vous-même, hein. C'est ça la fin. Ils veulent la recette déjà faite. All right. Au revoir tout le monde. Bye Martin. Merci de t'être abonnés. Oui. Yes. Bonne soirée. Hey, Mathieu Colette. Bye Mathieu. Mais c'est pas le même Mathieu Colette que je connais. En tout cas, bref. Salut tout le monde. Au revoir. Donc, Nicolas, on va voir. On va discuter de ça mercredi. All right. Donc, euh, bonne soirée tout le monde. Bon appétit. On vous mangera pas ça dans la face. Et puis, euh, ben, passez une belle semaine. On est lundi soir. Euh, je vous souhaite là une très belle semaine jusqu'à vendredi. All right. À plus, il fait beau. Profitez-en. Sois. C'est parti.